Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. A travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode. Je ne veux pas commenter. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la fashion week ? Ils se mettent sur le trottoir les fashion. C'est fashion art. La fashion est hard, gritty, c'est pas glamour. Ok, vous savez, les dés sont jetés, c'est comme, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est tout. Aujourd'hui, on reçoit Charaftager, le cerveau derrière la marque Casablanca. Il va revenir avec nous sur son parcours, ses expériences précédentes et sa vision de la mode. On va rentrer direct dans le vif du sujet. On aimerait que tu nous parles de ton parcours et ton entrée dans la mode, comment t'es arrivé dans ce milieu, et que tu nous expliques un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui Casablanca, et après on fera partir de là. Ok. Moi, je m'appelle Charaftager. T'as quel âge ? J'ai 36 ans. Cool. J'ai grandi à Paris, je suis né à Paris. Ma famille est de Casablanca, c'est pour ça que j'ai appelé la marque Casablanca. Mes parents s'en rencontrés là-bas. Dans un atelier, c'est ça ? Dans un atelier de couture, ouais. Elle est belle. Donc, j'ai un peu grandi dans les chutes de chiffon, tout ça. Donc, voilà, j'ai grandi comme ça. Ok, donc Parisien. Tu fais ta scolarité à Paris. Et donc, c'est quoi ? Comment t'arrives à... C'est quoi t'as le côté avec ta famille où tu vois un petit peu ce qui se passe dans les ateliers ou comment la confection est faite ? Et c'est là que tu commences à avoir tes premiers kiffs avec le vêtement ou tu regardes ça plutôt de loin ? Ouais, moi j'ai toujours été attiré par le vêtement parce que c'était un moyen d'expression et c'était une façon de se différencier des autres. Et comme on était vite catégorisé par les vêtements, j'ai compris que c'était un truc hyper fort pour se démarquer, mais aussi pour affirmer quelque chose, une identité, etc. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais en faire mon métier. Donc, pour moi, c'était super naturel d'avancer en tant que jeune parisien avec les codes d'un jeune parisien. Et plus tard, j'ai commencé à comprendre que j'avais en fait un avis que tout le monde n'avait pas. Mais en fait, pour moi, tout le monde avait cet avis, tout le monde avait cette analyse, etc. Mais du coup, j'ai compris. Mais avec des années de regarder, comprendre, parler avec des gens, je me suis dit, ah ouais, peut-être que si je faisais mon truc, voilà. Donc, t'as vu, c'était timidement. On a commencé avec Pigalle en 2008. C'était super timide, etc. Et puis après, on s'est affirmé au fur et à mesure. Et puis en 2018, j'ai décidé de... Enfin, j'ai lancé Casablanca, mais j'avais décidé depuis plusieurs années de lancer cette marque. Et du coup, c'est venu hyper naturellement. Les gens m'ont demandé pourquoi c'est aussi affirmé, direct, etc. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai mûri pendant longtemps. Tu vois, moi, j'aime bien dire, avant de parler, il faut écouter. Donc pendant longtemps, j'ai écouté. Et puis je me suis mis dans mon esthétique. Et puis je suis arrivé à là où je voulais en venir. Et puis après, je me suis lancé. T'as eu un élément déclencheur pour te lancer ou pas ? Je pense que j'avais envie de... En fait, j'avais envie de voir ces vêtements-là sur moi, mais aussi sur les gens. Et je ne les trouvais pas dans le commerce. Donc je me suis dit, je vais juste faire ce que j'aime. Et puis je me suis dit que j'allais d'abord mettre du temps avant de vendre les vêtements. Je me suis dit que ça allait prendre peut-être six mois avant de vendre les premiers vêtements. Et en fait, le lendemain du premier post Instagram, c'était en mai 2018. Le lendemain, j'ai eu un appel de quelqu'un qui travaillait avec nous pour Pigalle au Japon, qui était notre distributeur au Japon et qui m'a dit direct, il faut que tu fasses un showroom Casa Blanca en juin et tout. Je lui ai dit, où ça ? T'es sûr ? Je n'étais pas sûr du tout. Il m'a dit, si, il faut que tu le fasses. Les gens au Japon me demandent déjà. Après, une photo sur Insta, tu vois. Oui, mais après, toi, tu avais déjà une communauté qui avait été créée de toutes ces années de par ton parcours dans la scène parisienne et de ta marque précédente. Et donc, la demande, elle a répondu tout de suite. Bien que la marque ait des codes qui soient, je ne vais pas dire en décalage d'un point de vue négatif, mais il y a une identité qui est très forte et très particulière où tu peux te dire que ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Le côté risqué d'aller dans un truc assez radical, c'est une réflexion stratégique ou c'est vraiment, écoute, voilà, je veux faire ça ? Moi, en fait, dans tous les projets dans lesquels j'ai été, que ce soit Pigalle ou le Pompon ou pain au chocolat ou tous les trucs qu'on a faits, je n'ai jamais été vraiment stratégique, j'ai plutôt été instinctif, tu vois. C'est comme un instinct migrateur qui me guide vers là où j'ai envie d'aller et où je dois aller, tu vois. Donc, pour moi, ce n'est pas un choix d'être différent, mais c'est juste que par ma nature de mon histoire et mes influences, c'est naturel que je vais faire des trucs différents parce que je pense que j'ai des choses différentes à dire des gens. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de ce que tu viens de dire. Les gens font attention à être dans le moule et disent, ah ouais, les risques, les machins, etc. Moi, je pense que, moi, je n'ai pas pensé comme ça parce que déjà, moi, je n'ai pas pensé que j'allais, ça allait être commercial, tu vois. Je me suis tout dit que c'est juste un kiff et puis on verra, tu vois, parce que je me suis dit que j'allais continuer à faire des missions de consulting ou des trucs comme ça. Et puis, j'allais faire la marque à côté, mais finalement, les gens ont réagi vraiment fort. Direct. Ouais, ça a pris direct. Et du coup, après ça, il y avait les Japonais qui étaient comme des oufs. Ils appelaient et tout. Vas-y, il faut et tout. Et après, j'ai eu la même chose avec un mec au State qui est devenu mon agent pour une partie de l'Europe et pour les États-Unis, Amérique du Nord. Et là, j'ai fait le premier showroom chez ma mère. Et là, il y a eu les plus grosses boutiques du monde qui sont arrivées, genre Browns, Isetan au Japon. Isetan, c'est le bon marché. C'est comme le bon marché au Japon. Il y a eu United Arrows & Sons, il y a eu Smet, il y a eu Maxfield, il y a eu Essence. Vous avez eu la même, il me semble, chez Maxfield, il y a eu toute la vitrine, non ? Il me semble avoir vu un visuel comme ça à l'époque. Ouais, il nous avait donné, genre, directement, super vite, la vitrine. Donc la vitrine, avant nous, c'était, avant nous, c'était, je crois, c'était Balenciaga. Juste avant, c'était Chanel, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Pour les gens qui ne connaissent pas Maxfield, c'est l'institution à Los Angeles, c'est le store multimarque où tout le monde va, qui est vraiment référent, un des seuls gros high fashion store de multimarque de Los Angeles. Moi, on ne se connaissait pas à l'époque. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, honnêtement, je me suis dit, qui il y a derrière, ce n'est pas possible. Ouais, c'est ce que les gens me disent tout le temps, en fait. Les gens ont l'impression qu'on a un énorme groupe derrière et tout. Mais en fait, non, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, ils nous ont donné, et en fait, c'est ouf, parce qu'ils nous ont donné genre la vitrine, mais ils nous ont aussi donné, ils ont une structure de gens prouvés, un truc énorme, genre, en métal sur leur parking, tu vois. Ouais, je vois. Donc, on a fait une installation dedans, on a créé un terrain de tennis et tout, machin, c'était un truc de ouf. Et aussi, dans le shop, on a fait un event avec, genre, plein de gens qui sont venus, etc. Ils nous ont donné, genre, un quart du shop, genre, pour nous, Casablanca, pendant deux mois, dans le truc. Et pourtant, c'est un truc, ça vend du Hermès, ça vend du... Ils ont un compte Chanel, tu vois, genre, genre, hors shop, tu vois. Et ça vend, à côté de nous, c'est des Gucci, des Ricohen, c'était là, genre, la marque, c'est la première collection, tu vois. Ouais, ça nous a tout de suite placés. C'était la même chose au Japon, c'était la même chose en Angleterre, avec Browns, avec Selfridges et tout ça. Donc, c'était ouf. Et tout ça, c'était dans le premier showroom, c'était chez ma mère, tu vois, dans le salon à Belleville, tu vois. C'est fou. De ce que tu dis, j'ai l'impression que le premier accueil, il a d'abord été international avant d'être français. Ça a pris plus de temps en France, comment tu te l'expliques ? En fait, le premier partenaire qu'on avait en France, je crois que c'était Galerie Lafayette Translysée, mais c'est vrai qu'ils m'ont fait visiter le shop au tout début de la marque, quand j'avais commencé à faire les samples et tout. Clara m'a fait visiter l'endroit et elle m'a dit, ici, il faudra que tu sois et tout avec ta nouvelle marque. Elle n'avait rien vu encore. Je portais un sample de Casa à ce moment-là et elle m'a dit, ouais, il faut que tu truques et tout. Et ouais, en France, il y a eu un petit décalage, mais je pense que c'est normal parce que aussi, tu vois, on est en France et on a beaucoup d'institutions et il y a beaucoup de marques qui se passent. Et c'est vrai que la dynamique chez les shops internationaux, elle est un peu différente parce qu'ils ont vraiment l'habitude de recevoir des nouveautés. Tu vois, on parlait de Maxfield, tu vois, c'est une institution et en même temps, ce genre de shop comme Browns et tout, c'est des shops qui ont 50 ans déjà, on ne se rend pas compte, mais ils sont là depuis tellement longtemps et ils ont tellement l'habitude d'accueillir les nouvelles marques qui vont monter que pour eux, ça fait partie de leur ADN, en fait. C'est leur culture. Ouais, c'est leur culture. C'est comme ça que le shop se définit. Les gros clients, ils viennent chez eux parce qu'ils savent qu'ils peuvent leur faire confiance, il y aura quelque chose de bien, que ce soit nouveau ou pas. S'il y a un truc nouveau qui se passe, ces gars-là, je pense qu'ils se sentent obligés de l'avoir, tu vois. Ils ont envie d'être précurseurs, en fait, littéralement. Ouais, ça fait partir leur ADN. Du coup, les mecs, ils vendent même des meubles, ils vendent des montres, ils vendent de tout et ils vendent des sapes. Et puis, de temps en temps, ils accueillent une nouvelle marque. Mais je pense que, tu vois, en France, je pense que la différence, on n'a pas, comme il n'y a plus Colette et tout ça, il n'y a pas vraiment de shop qui a repris ce flambeau-là à proprement dit de dynamisme, tu vois, dans la culture comme ça. Tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Colette, ils ont quand même fait un truc qui est puissant et tout. Et c'est vrai que ce genre de shop-là à Paris, c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal parce que Paris, c'est quand même la capitale de la mode, etc. Et je vois, il y a des petits shops et tout, il y a des trucs cools et tout, il y a des trucs super cools. Mais tu vois, il y a, je ne sais pas, Boys on Cry, des trucs comme As, genre des petits shops et tout, qui sont bien, qui sont super quali, mais il n'y a pas ce truc comme Maxfield et tout. Il n'y a plus maintenant que Colette n'est pas là, tu vois. C'est vrai qu'il y avait l'éclaireur avant et tout, mais c'est un peu différent maintenant aussi. Ouais, ils sont plus dans un... Enfin, je ne vois pas Casa chez l'éclaireur, honnêtement. Ouais, ouais, c'est autre chose. Ils ont leur ADN qui est assez précis, quoi. Même s'ils vont prendre des nouveaux talents, c'est toujours dans quelque chose qui leur ressemble en termes d'esthétique, je trouve. Ouais, c'est clair. Moi, je pense vraiment qu'à Paris, il y a toujours une place à prendre dans ce secteur, tu vois. Le problème, c'est le prix de l'immobilier, le prix des shops. Enfin, ouais. Le multibrand, c'est aussi un business qui a souffert avec l'Internet. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est des économies qui sont complexes aussi en termes de business, je pense. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai que maintenant, il y a des énormes plateformes qui concurrencent tout le monde et tout. C'est super difficile pour les retailers et tout. Si tu n'as pas un ADN très, très fort, comme avec Oled, justement, c'est dur d'attirer les gens dans la boutique, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Ouais. Donc là, on est sur ta première collection. Donc, cet engouement, enfin, même techniquement, c'est comment tu le gères en termes de production de vêtements, en termes d'organisation ? Des fois, on a entendu des histoires de gens qui ont été limite victimes de leur succès et qui n'ont pas... Enfin, tu parles par exemple des Galeries Lafayette ou de Browns, c'est des partenaires, mais je sais que si tu ne suis pas en prod, si tu ne livres pas à temps, tu as des pénalités, tu brises des liens. Donc, est-ce que toi, d'un coup, ça te met ce succès qui commence à s'amorcer, est-ce que c'est une pression supplémentaire ? En fait, je pense que la mode, c'est un truc, pour moi, si on devait tracer une ligne entre... Si la ligne verticale, c'était l'art et la ligne horizontale, c'était le business, je pense que la mode, ça serait une ligne droite vraiment entre les deux, tu vois. Si tu veux réussir dans la mode, tu ne peux pas être qu'un artiste, tu ne peux pas être qu'un businessman. Il faut vraiment connaître vraiment les deux, comprendre les deux. Et je pense que l'un des trucs les plus difficiles quant à une marque, c'est le cash flow, tu vois, genre organiser ton argent, etc. Moi, je ne suis pas méga bon à ça, genre je me débrouille, mais il faut que je sois entouré de bonnes personnes. Et j'ai eu de la chance tout de suite d'avoir des très bonnes personnes qui sont entourées, où j'ai été avec et tout. On passe le coucou à Nadia. Ouais, voilà, tu vois. Toute ma team, c'est des gens qui... Il y a pas mal de gens qui viennent de la musique aussi, donc la dynamique, elle est vraiment différente, tu vois, au niveau du marketing et tout. On est très proche du monde de la musique et on est très proche du dynamisme qu'il y a dans la musique, donc finalement, ça a créé une espèce de lutte endue avec les réseaux sociaux, etc., nos content et tout. Ouais, il y a des liens de plus en plus forts entre ces deux industries. Ouais, je pense que nous, on a beaucoup à apprendre de la musique dans la mode, même si la mode, c'est plus gros que la musique, mais la musique, c'est quand même... Ils ont quand même été en flux tendu depuis un siècle, tu vois, donc il y a beaucoup à apprendre et tout, et puis ils se sont bien renouvelés avec le streaming et tout. C'est le mental de débrouillard. Moi, c'est là d'où je viens, la musique avant la mode. Et en fait, il y a eu tellement des crises avec quand il y a eu les CD, enfin tout le piratage, tout ça, que les gens, ils ont une mentale de débrouillard, de toujours trouver des solutions et de toujours trouver des nouvelles manières de faire du business avec la même offre. En fait, l'offre, elle n'a pas changé, ça reste de la chanson ou de la musique, mais il faut que tu arrives à faire autre chose pour faire consommer. Donc, c'est une mentalité qui est complètement différente. C'est clair, c'est clair. Et pour en revenir à tout ce qui est argent et production, etc., ça, c'est un des plus gros challenges. Moi, je te dis, comme je ne savais même pas comment j'allais produire la collection, donc on s'est débrouillé et tout, j'avais un oncle au Maroc qui m'avait fait mes premiers samples pour faire le truc, tu vois ce que je veux dire ? C'est génial. C'était n'importe quoi. Donc pour moi, je n'avais même pas prévu que ces shops, ils allaient commander. Donc quand ils ont commandé, j'étais là genre, ok, vas-y, comment je vais faire ? Donc c'était quoi ? C'était la panique ou très facilement, tu as réussi à trouver des solutions ? C'était entre les deux, en fait. J'ai trouvé des solutions vite, mais en même temps, c'était un peu la panique. Et en même temps, vas-y, on a trouvé des solutions, tu vois. On a créé le business, en fait. C'est un business qu'on n'avait pas prévu de créer aussi vite, tu vois. Il fallait qu'on crée un truc, il fallait qu'on monte... L'urgence, elle était là, du coup. Ouais, il fallait répondre et puis voilà. En même temps, tu ne veux pas passer à côté de l'opportunité 2, donc tu trouves des solutions. Tu parlais de l'importance de l'entourage. Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est construit, ton équipe ? On sent qu'il y a vraiment une belle cohésion entre vous tous pour vous avoir vu un petit peu travailler. Comment est-ce que tu t'es entouré ? En fait, moi, mes relations en général avec les gens, c'est vraiment organique, tu vois. Moi, je ne suis pas un mec où je réfléchis trop sur qui, quoi, comment, mais je suis plutôt dans le sentiment avec les gens, tu vois. Donc, pour moi, quand il y a des gens avec qui ça... Ça fitte. Ouais, avec qui ça fitte, genre, pour moi, c'est naturel. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, si ça devient, genre, compliqué ou je vois que c'est des intérêts contradictoires ou machin, après, moi, je fais vite le ménage aussi, tu vois. Donc, pour moi, c'est... Comment ça s'est construit ? Ça s'est construit au fur et à mesure. C'est vraiment organique. Genre, au début, on avait... On avait un peintre. J'avais un peintre avec moi qui est toujours là, qui s'appelle Quentin, qui était un pote à moi. Genre, il faisait mes prints avec moi. On travaillait, bam, bam. On faisait ça chez moi, parfois chez moi, parfois chez lui. Et après, c'est devenu... Après, il y a eu Nadia. Après, il y a eu Joe. Après, il y a eu Steve, qui est aussi un de mes plus proches collaborateurs. Il était là aussi depuis le début. Mais en fait, lui, il avait fait le logo au Casa, mais sans travailler pour nous. Il travaillait dans une marque ou un truc, tu vois, une agence. Donc, si je comprends bien, on n'envoie pas de CV pour rentrer chez Casa, c'est ça ? Ouais. Non, mais après, il y a toujours... Ouais, ça dépend, en fait. Il y a des rencontres. Ça dépend, en fait. C'est toujours des rencontres. C'est des gens qui sont intéressants et qui ont aussi quelque chose à apporter. Ça, c'est le plus important, tu vois. Parce que quand tu as une petite structure, tout le monde doit faire le double du taf, tu vois. Bien sûr. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, tu pourrais nous parler de garde, justement, de l'histoire de garde. Donc, ouais, nous, on cherchait une deuxième personne pour travailler avec nous à la peinture. Et en fait, Gare, il avait déjà défilé pour nous plusieurs fois. Et en fait, je cherchais et tout. J'ai demandé à un de mes meilleurs potes, ouais, vas-y, cherche un mec. Je ne me suis jamais dit qu'il allait trouver, tu vois. Et en fait, mon pote, Yas, il m'a dit, ouais, je crois que Gare et tout. Je lui dis, ouais, lui, il peint. Ouais, vas-y, montre et tout. Et là, je vois que le mec, c'est un génie de la peinture. Genre, il est méga réaliste et tout. Et puis, il a sa patte et tout. Donc, il était là, quoi. Il attendait que ça, quoi. Ouais, il était là. Il était déjà dans l'entourage, mais pas dans la position dans laquelle, toi, tu pensais, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça, c'est typique de ma life, en fait. C'est des gens qui sont là. En fait, je ne sais pas que ça va faire un truc et tout. C'est juste des gens qui sont là. Et ouais, c'est... Pour moi, ouais, voilà. Le mec, il était modèle. Il est passé genre... Maintenant, il travaille avec nous, full time et tout. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis, le mec, il est... Il est... Il a... Il est moitié japonais, moitié sénégalais. Donc, je pense que son côté japonais le rend vraiment humble. Et du coup, il... Il savait très bien. Et puis, il portait des prints que lui, il ne faisait pas. Et puis, il savait que je pense qu'il pouvait faire un truc vraiment génial. Et il ne nous avait rien dit. Et quand on avait besoin, il a dit, ouais, vas-y, j'y vais, tu vois. Mais sans se la raconter, il ne l'avait jamais dit, tu vois. Donc, c'était grave cool. Tu parles d'humilité. Là, pour toi, c'est quoi, les valeurs de Casablanca ? Pour moi, les valeurs de Casablanca, déjà, c'est premièrement être dans la gratitude du monde dans lequel on vit. Parce qu'on a... Souvent, on oublie, tu vois, qu'on est quand même... On vit dans un monde où la bouffe pousse sur les arbres. Tu as des baleines dans l'océan. Genre, le ciel change de couleur constamment. Tu as les grosses inspirations nature, toi. Ouais, nature et architecture, c'est mes plus grosses inspirations. Ouais, c'est le... Pour moi, d'abord, c'est la gratitude d'être là, d'être en vie, de voir des trucs. Parce qu'on a souvent pris les gens qui parlent comme ça un peu pour désilluminer et tout, mais je ne sais pas, quand tu ouvres une orange, elle est quand même coupée en part, quand même, tu vois, ce que tu penses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ouf. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un monde qui est assez spécial, tu vois. On n'est pas là dans un... Tu vois, il faut... On a des trucs qui sont... À la base, on a l'impression que c'est acquis et tout, mais ce n'est pas acquis. C'est ouf, quand même, tu vois. Et pour moi, la première valeur que je veux transmettre aux gens, c'est ça, d'abord, tu vois. Donc, gratitude. Tu vois d'autres choses ou pas ? Parce que c'est une valeur qui est effectivement très bienveillante, etc. Mais dans un univers comme la mode, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles il faut se reposer ? Je pense que la mode, c'est un univers comme les autres. On dit souvent que la mode, c'est difficile. Je pense que tous les milieux où il y a de l'artistique, où il y a de l'argent, etc., c'est des milieux où c'est un peu compliqué. Mais pour moi, l'une des valeurs de Casablanca, comme je t'ai dit, c'est la gratitude. Et pour nous, c'est important aussi de transmettre de la beauté, de transmettre de la positivité. Et puis aussi, tu vois, être dans des... tu vois, dans un échange avec les gens et socialement aussi de montrer que, vas-y, on peut faire d'autres trucs et on peut aussi amener des autres paramètres, qui font que la société, elle peut évoluer d'une manière différente. Donc, tu vois, c'est... C'est des discussions que toi et moi, on a eues en off et souvent, on parle d'une certaine communication aujourd'hui qui est très négative, des fois dans la musique, dans le cinéma, tout ça. Et toi, je sais que tu te mets vraiment en opposition avec cette dynamique un peu actuelle de violence et de noirceur. et moi, d'un point de vue extérieur, je le vois vraiment comme quelque chose de happy, sans partir dans le créneau. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, il me semble. La lumière. Ouais, moi, je pense que c'est méga important, tu vois, ce truc lumineux, c'est méga important. Et puis, tu vois, on peut facilement tomber dans la darkness et tout. Après, c'est cool, je peux comprendre. Et puis, moi, j'aime bien et tout. Tu vois, moi, il y a plein de designers que j'aime bien qui font des trucs dark et tout. J'aime bien, tu vois, mais mon instinct naturel ne me guide pas vers ça. C'est pas ça, la casa, ouais. Non, c'est pas ça, la casa, Tu nous en parles un petit peu ou pas ? On la voit un petit peu partout sur les réseaux en ce moment. Ouais, ben, casa, ouais, c'est juste un mot pour définir un peu ce style de villa que plein de gens ont ou que plein de gens aiment avoir, tu vois. Et, ben, ouais, c'est... Ben, pour moi, c'est bien d'avoir des alternatives, tu vois. T'as des mecs qui aiment bien s'habiller comme Matrix, puis t'as des mecs qui aiment bien aller à Hawaï ou, tu vois, faire des fêtes et, tu vois, c'est là qu'il fait, tu vois, ça dépend, mais c'est des styles différents, c'est des trucs différents. Il faut qu'il y ait de tout, tu vois, pour moi. Tu vois, il faut qu'il y ait des Matthew Williams, il faut qu'il y ait des Rick Owens, il faut qu'il y ait des Saint-Laurent, il faut qu'il y ait des Charaftagères, il faut qu'il y ait tout, tu vois. Il faut qu'il y ait des Casablanca, il faut qu'il y ait tout. Sinon, le paysage, il manque de quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu dis Casaway, pour moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu des images parce que c'est quelque chose qui a été très fort et sur lequel vous avez mis l'accent dès le départ, comme tu disais, dès la première image. Il y a un way of life, c'est pas quand moi, en tant que consommateur, je vois ce que vous faites, c'est pas juste de l'image, il y a un way of life qui va avec, voilà, être Casa, c'est pas juste porter un t-shirt, si tu ne vends pas juste des images sur un t-shirt, t'as créé toute une espèce d'historique autour de la marque. J'aimerais bien que tu nous le définisses un peu, les inspirations, les personnes qui sont les inspirations de cette way of life, que tu nous en dises un peu plus. En fait, pour moi, les vêtements, c'est quasiment secondaire, tu vois, dans Casa, tu vois. Pour moi, genre, bien sûr, je m'applique à créer avec ma team tous les tissus, tous les détails et tout, les boutons, tout, on crée tout, mais pour moi, limite, c'est secondaire. Pour moi, le plus important, c'est d'insuffler cet esprit, tu vois, dans la vie des gens, tu vois. Ça, c'est le plus important et je pense que les images, c'était le plus facile pour commencer à expliquer, en fait, avec une image, on dit que ça fait mille mots ou peut-être dix mille mots, ça dépend de l'image, tu vois. Donc, pour moi, c'était, pour moi, c'est le médium le plus direct pour expliquer qu'en fait, oui, il y a telle façon de voir la vie, mais il y a aussi cette façon de voir la vie, c'est vraiment là, tu vois, tu peux choisir en plus. C'est à toi de choisir. Ok, du coup, dans cette vie, c'est qui les icônes qui représentent le plus cette vie pour toi ? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense que c'est un puzzle où il y a plein de pièces, tu vois, il y a le côté français avec Gabriel Chanel, avec, avec, tu vois, des femmes super fortes comme Jackie Onassis, avec, avec des mecs comme, avec Aristote Onassis, évidemment, mais il y a aussi un peu de Apple dedans, tu vois, avec Steve Jobs, tu vois, il y a un peu de Tadawando, tu vois, pour le Japon, tu vois, les grands architectes comme lui, Oscar Niemeyer, etc. Tu vois, donc pour moi, c'est un espèce d'esprit entre, entre un esprit où il y a de la fête, où il y a du plaisir, où il y a du soleil, etc. Avec la musique brésilienne que j'écoute tout le temps, George Ben, etc. Je suis obsédé par George Ben. Tu peux nous dire, on a écouté le même titre de George Ben pendant six heures en fitting. Tu peux, tu peux avouer aujourd'hui. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça, c'est une obsession. Donc, pour moi, George, c'est un des plus grands musiciens du XXe siècle, tu vois, donc c'est, pour moi, genre, c'est un genre de Marvin Gaye brésilien que les gens connaissent pas trop en France, etc. mais, ouais, j'ai eu de la chance de le rencontrer en plus, et tout, donc c'était, maintenant, on est genre, tu vois, la vie, c'est ouf, parce que, genre, le mec, je suis fan de lui depuis tellement d'années, et puis, genre, il s'avère que maintenant, on est potes, tu vois, et le mec, il a 72 ans, c'est la dernière légende du Brésil dans ce genre-là, tu vois. C'est beau. Donc, pour moi, ouais, lui, il fait partie du truc Casaway, tu vois, pour moi, tu vois, Charlotte Perriand, on a avec le passé et le futur, tu vois, c'est aussi un lien qu'on a avec la culture, c'est aussi une façon, nous, on est proche, on est proche de la musique, évidemment, on est proche du rap, parce que c'est contemporain, etc., mais on est aussi proche avec, on est aussi proche de l'architecture, on est aussi proche de plein d'autres trucs, donc, pour moi, c'est aussi un lien que j'ai envie de créer, une espèce de pont entre les communautés, entre les âges, entre les cultures, où il y a un terrain commun, où on peut tous se retrouver, donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Tu parles de musique, tu parles d'images, tu parles de tissus aussi, de matière, est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur ton processus créatif ? Pour moi, c'est toujours un peu instinctif, en fait, il y a toujours des trucs qui sont là, qui sont avec moi, genre, dans mon téléphone, des voyages que je fais, etc., ça part toujours des voyages que je fais, d'une histoire que je veux raconter, d'une histoire que je veux raconter, d'un lien qu'il y a avec un artiste, ou un endroit, ou, par exemple, c'est comme quand j'avais, j'avais cette inspiration d'aller en Italie pour faire une collection, après avoir fait cette collection sur le Brésil, je me suis dit que j'allais faire une collection sur l'Italie, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement, donc j'ai pris une voiture et tout, j'étais en Italie, et là, j'ai voyagé un peu en Italie, et puis on a trouvé cette maison au bord de ce lac, et je suis tombé amoureux de ce lac, j'ai commencé à passer du temps au bord du lac, et comprendre l'architecture et l'intention qu'il y avait autour de ce lac, et ça a donné cette collection qui s'appelle Idéalisme, qui représente un espèce de monde idéal qui est entre le lâcher prise et la culture, Mais c'est quand même un retour à la nature, on en revient à ça. Ouais, toujours nature et architecture, comme vouloir dire que nous, les hommes, on peut s'installer dans la nature et être en accord avec elle, d'une manière organique et harmonieuse. Très beau. Trouver l'harmonie, c'est complexe. Pour revenir un petit peu au business, tu commences avec Que de l'Homme, c'est ça. Et donc, tu as tes premières images, ta première collection et tu décides de faire ton premier défilé, c'est ça ? Tu peux nous raconter un petit peu le process qui t'amène à cette idée de faire un défilé et comment ça s'est passé ? Enfin voilà, tu peux nous donner un peu des détails de ça parce que je pense que c'est un milestone important pour la marque déjà ? Ouais, alors en fait, on allait faire une présentation et en fait, c'était une nuit, trois semaines avant de faire le show, tu vois ? Et on allait montrer, on allait faire une présentation et tout. Et c'était une nuit où on est resté un peu tard à discuter avec Sid, avec des potes, etc. Et un jour, et on s'est dit, ce soir-là, on s'est dit, vas-y, pourquoi on fait une présentation ? Pourquoi on ne ferait pas un show genre direct ? Et on connaît plein de gens, des modèles, des trucs et tout, on y va. Et on l'a fait et les gens étaient choqués, tu vois, parce que c'était genre super rapide, il y avait genre au moins 50 looks, tu vois. Des célébrités qui ont défilé au extérieur. Ouais, ça a mis la barre haut directe, ça s'est fait normalement et organiquement, donc pour nous, c'était super cool. C'était quoi ? C'était par rapport à votre réseau ? Comment vous avez pu avoir ce genre de niveau de personnes dès votre premier show ? Enfin, qui n'était même pas un show qui était au calendrier officiel à cette époque-là ? Enfin, c'est... Donc attends, en moins de trois semaines, tu as réussi à rentrer dans le calendrier officiel ? Non, en fait, c'était le show d'après où on a réussi à être dans le calendrier, mais ce show-là, on a demandé, ils ont dit que c'était trop tôt, donc je comprends, il n'y a pas de problème. Bah oui, non, pardon, on était dans le calendrier officiel des présentations. Ouais, bien sûr. C'est ça, pardon. Ils n'ont pas dû trop apprécier que tu cherchais une présentation ? on a un peu désobéi, on s'est dit, vas-y, en fait, on a changé, on veut faire un show et tout. Donc on a changé de truc, on a fait un show et comme on a eu ces gens qui ont défilé pour nous, on a demandé à gauche, à droite et puis il y a des rappeurs qui sont venus et en fait, eux, c'était naturel et vu que les managers, ils nous connaissent souvent ou quoi, ils nous disent, ouais, il y a un truc qui se passe et tout, il faut que mon artiste soit dessus et tout, donc les artistes aiment bien faire partie de ça, tu vois. Justement, moi, j'ai une question, c'est comment tu crées qui viennent à titre gratuit, qu'on soit très clair. Ouais, gratuit, bien sûr. À titre gratuit parce qu'ils veulent en être quoi, d'un truc qui est naissant. moi, j'aimerais, c'est quoi la formule pour créer cette rétractivité quoi ? C'est pas trop, c'est quoi la formule ? C'est vraiment un truc qu'on a toujours eu, même dans Pigalle, même dans les clubs, même dans tous les trucs qu'on a fait et tout, il y a toujours eu cette espèce de truc, je pense que juste parce qu'on est artiste et les artistes et nous, enfin, entre artistes, on se comprend et puis le message, il est clair, tu vois, c'est pas un truc où on le fait parce que c'est organique et je pense que ça vient d'une manière organique, je pense que c'est important aussi pour les gens de participer à des trucs qui sont forts culturellement donc à partir de ce moment-là, genre, je pense que tu peux avoir n'importe qui en vrai. Quand ta démarche, elle est comme ça, quand t'es sincère, les gens, ils peuvent pas... Le positif, attire le positif, on est toujours dans ce truc de gratitude, on a l'impression qu'avec toi, la vie est un long fleuve tranquille qui a pas eu trop d'embûches. C'est pas un long fleuve tranquille du tout, c'est semé d'embûches et de sursauts et de sueur froide mais aussi, c'est aussi beaucoup de gratitude et beaucoup de... En fait, quand tu fais des trucs, de toute façon, il n'y a pas de ligne droite, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... T'arrives et puis tout est droit. Non, c'est pas un long fleuve tranquille mais si t'as des grandes ambitions, bah forcément, tu vas avoir des grandes... Des grands challenges. Mais si t'as des grands challenges, bah tu vas... Tu vas vouloir... Si t'as ton but et puis toi, tu vas dans ton but, tu vas réussir à aller là où tu veux aller mais sur le chemin, c'est pas forcément facile, tu vois. Mais comme moi, j'ai envie de faire ça. Peu importe comment c'est, j'oublie toujours la difficulté, je négocie, je cherche la réponse. Tu pousses les gens, tu pousses les gens à leurs limites. Ouais, Nico, il sait, tu vois, genre je pousse les gens pas dans leur retranchement mais jusqu'au... Tu vois, genre aussi les gens après me remercient parce que genre même au studio, à l'atelier et tout, genre parfois je fais démonter toute une veste parce que genre la manche, elle me correspond pas ou le dos, il y a un problème et truc. Genre on est à un jour du show, genre faut tout refaire, tu vois, genre ouais, mais genre après ils me disent merci parce que... Mais tu prends pas non pour une réponse quoi. Non, c'est pas une réponse pour moi. Genre si... Ça je l'ai entendu, je l'ai entendu dire en vrai. Non, mais ça existe pas. En fait, parce que pour moi tout est négociable dans la vie, tu vois, tu peux tout négocier dans la vie et puis en vrai, on a grandi en France, tu vois, les gens te répondent non d'abord, tu vois. D'abord, t'as toujours non et moi, moi c'est pas un truc que... Personne n'aime recevoir un non mais quand moi j'ai un but, je sais où je veux, je sais où est ma destination donc je vais pas... C'est un truc qu'on valorise vachement nous dans le podcast à ces parcours-là de gens qui ont justement su prendre un non et le transformer en quelque chose de positif et je pense que t'as un très bon exemple de ça. Tu parlais du chemin parcouru par Casa et on sait que t'as eu des gros marqueurs dans la carrière donc là, Nico, il parlait du milestone, du défilé. T'as eu des belles consécrations aussi en étant gagnant du LVMH Prize, nominé au Woolmark Prize, etc. Pour toi, c'est quoi la plus grosse consécration pour une marque ? Pour moi, c'est que les gens portent en fait. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a plein de marques que tu peux voir et tout que les gens portent pas forcément, tu vois, même si les marques elles ont du buzz et tout que les gens portent pas, moi ça me fait trop kiffer de voir des gens portés, tu vois. J'ai un pote l'autre jour qui m'a dit, il était à Toki, il voyait des gens portés du Casa, tu vois. C'est beau. Ça, ça m'a fait kiffer, tu vois. Il m'a dit, je lui ai dit, alors décris comment ils étaient et tout, qu'est-ce qu'ils avaient comme basket, qu'est-ce qu'ils avaient comme lunettes. Comment ? Il m'a dit, il m'a raconté, il y avait des mecs différents, il y avait des mecs qui avaient des chaussures un peu, des trucs western, des jeans 500 vintage, tu vois, avec une chemise Casa, tu vois, ou je sais pas, il y a un t-shirt, casquette, tu vois, et je trouve que c'est génial, tu vois. Ça, c'est la plus grosse consécration pour moi, tu vois. C'est quand les gens s'approprient le vêtement et ça devient une partie de leur life, tu vois. Ça, c'est le plus important pour moi. Ok. Et là, du coup, on va voir une frange de la population de plus en plus importante pour porter Casa. T'as ouvert tes collections aux femmes. Il y avait déjà beaucoup de femmes qui portaient du Casa, mais en s'appropriant le vestiaire masculin. Et t'as dit dans une interview récemment un truc que j'ai trouvé très beau, qui est que la femme élève l'homme chez Casa. C'est quoi la femme ? C'est qui ? C'est qui la femme Casa Blanca ? Bah déjà, la femme Casa, comme tu dis, pour moi, l'une des premières célébrités qui a porté Casa, c'était, je crois, Kendall, tu vois. Et après, ouais, tu vois, Kendall, après il y a eu Gigi, quand j'ai rencontré Gigi, elle m'a tout de suite dit j'adore ce que tu fais et tout, machin. Donc pour moi, c'était, la femme, c'était dans dix ans, tu vois. Et en fait, le fait que toutes les femmes me demandent et tout et qu'il y a plein de femmes qui portent, et même sur nos statistiques, on voit qu'il y a tellement de femmes qui sont qui sont abonnées à Casa. Et ça grandit, ça grandit. Pour moi, c'était vraiment naturel de le faire. Donc la femme Casa, c'est déjà, c'est pas une femme soumise, déjà. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai été élevé que par des femmes super fortes. donc pour moi, c'est super important de redonner aux femmes. Et la femme Casa, c'est une femme qui s'affirme, qui crée son monde, qui crée sa vie, et qui... Moi, je voulais pas faire la femme Casa comme la femme qui était au bras de l'homme Casa, tu vois. D'ailleurs, dans le show, dans le dernier show, tu vois que, dans le film, tu vois que les femmes, elles sont pas au bras de l'homme à attendre. C'est pas des potiches, tu vois. C'est à l'île. C'est pour ça qu'on a mis, après beaucoup de travail, réussi à avoir Noémie Lenoir. Qu'on remercie d'ailleurs. Qu'on remercie mille fois. Et toutes ces modèles incroyables, c'est vraiment, c'est toutes des femmes fortes. Et c'est elles qui jouent au casino, et c'est elles qui gagnent, et c'est elles qui... C'est elles qui lident, etc. Et pour nous, c'était bien de... C'est super important de mettre l'accent là-dessus, tu vois. Mais c'est important, en fait, en général aussi, de parler de ça, parce que, pour moi, la société, on est dans une société où il y a... Où on parle souvent du racisme, etc. Et bien sûr, ça existe à mille pour cent, mais on parle pas assez du sexisme. Et pour moi, la société, elle est beaucoup plus sexiste qu'elle est raciste, tu vois. Encore plus, tu vois. Donc le racisme, il est super présent, mais le sexisme, encore plus. J'avais vu une interview il y a pas longtemps un truc écrit qui demandait, en fait, c'était un sondage, qui demandait aux femmes, qui a demandé à un certain nombre de femmes, la plupart des femmes ont eu la même réponse, qu'est-ce que vous feriez dans un monde où les hommes n'existeraient pas ? C'est-à-dire, la réponse la plus souvent donnée, c'est marcher toute seule la nuit. Tu vois ? Donc ça en dit long sur... C'est fou, ça. C'est ouf. Sur, tu vois, sur un espèce de truc qui est chez la femme, qui est la pierre centrale de l'humanité, qui se retrouvent à être, tu vois, mis en insécurité. Et puis on a l'impression que c'est la... que c'est le sexe faible alors que pas du tout, tu vois, c'est plutôt le sexe fort, j'ai envie de se dire. Parce que nous, les mecs accouchés, déjà, je pense qu'ils n'auraient pas d'enfants sur cette planète. Non, des enfants ? Non, pas trop. Je pense que, clairement, il n'y aurait pas de nouvelle génération, tu vois, d'humains. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour nous, c'est, voilà. Donc pour moi, c'est important, tu vois, d'avoir comme référence, tu vois, des femmes qui ont aussi changé le monde, tu vois. Je parle souvent de Gabrielle Chanel parce que, tu vois, elle est quand même une femme méga forte qui s'est retrouvée à la tête d'une des plus grandes maisons de mode du monde qui vient, qui est une orpheline et qui a quand même combattu tous les clichés. Elle a fait quand même que les femmes sont passées d'être déguisées à être juste habillées et avoir une espèce d'égalité avec l'homme, etc. Donc pour moi, toutes ces étapes, elles sont méga importantes et la femme, ouais, c'est central pour moi. Je voudrais un peu revenir au business. Je sais qu'on vient d'une... On est dans une période un peu spécifique mais je sais aussi que pendant longtemps, les collections, c'était printemps, été, automne, hiver et il me semble que vous, vous êtes plus sur une stratégie de drop. Est-ce que c'est un choix par rapport à comment est l'économie aujourd'hui ou si tu as décidé d'articuler ton business dans ce sens-là et si tu peux nous expliquer comment se passe un peu justement ce système de drop ? En fait, nous, on a toujours, on a le système donc tous les six mois on fait un show printemps, été, automne, hiver et en fait, ces collections-là pour créer un espèce de dynamisme mais de l'interaction avec notre communauté, on les divise en drop donc les gens comprennent mieux les parties des collections si on fait le moment d'Almatien ou si on fait le moment ski ou le moment autre chose, tu vois. En fait, c'est les collections qui sont divisées en drop. Ce n'est pas toute la marque qui est divisée en drop, je ne sais pas si c'est clair. En gros, là, par exemple, la collection Grand Prix qu'on a là tout de suite, elle sort, c'est l'automne-hiver mais après, quand elles arrivent en shop, on les divise en plusieurs drops pour qu'il y ait un dynamisme et puis que les gens ne soient pas perdus parce que c'est quand même des énormes collections et tout donc c'est bien que ce soit lisible pour les gens donc qu'il y ait des pièces phares et que voilà. Des silhouettes très compréhensibles en fait. Comme toi, tu les as imaginées au début de la création en fait, c'est ça ? C'est un peu l'objectif ? Ouais, et surtout que les gens aient quand même l'espace, tu vois, mental de pouvoir digérer, tu vois, les informations qu'on donne parce que dans un show, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces. Là, par exemple, ce show, c'était quand même 500 pièces donc c'est quand même beaucoup de travail et c'est beaucoup d'heures passées dessus et c'est beaucoup d'informations donc peut-être que en divisant en drop, on sait que voilà, ce drop-là, ça va être le drop avec telle veste, truc-truc, tel t-shirt et tout donc pour les gens, c'est plus facile de comprendre et puis tu vois, tu peux pas mettre 100 pièces d'un coup en ligne, tu vois, c'est bien d'en mettre 10 par 10 et que les gens disent ah cette semaine, ah oui, moi j'attends telle pièce qui sort telle semaine, tu vois, donc tu vois, ça crée une espèce d'attente et puis il y a des gens qui me disent ah ouais, j'attends le drop de telle chemise donc voilà, donc c'est cool, ça crée une espèce de, on est un peu comme dans les séries, tu vois ce que je veux dire ? Tu crées l'attente. Ouais, ouais. En parlant de drop, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre collaboration avec New Balance qui a fait beaucoup parler d'elle, comment ça se construit un partenariat comme ça ? En fait, d'une manière très naturelle, en fait, c'est après le premier show que New Balance nous a contacté, le premier ou le deuxième show et on a commencé à discuter, moi New Balance c'est toujours une marque que j'aime bien mais moi je voulais faire un truc nouveau avec eux donc eux ils avaient ils avaient des trucs, des idées qu'ils avaient déjà pour nous, des designs qui étaient dans les tuyaux etc et qu'ils ont, ça s'est fait d'une manière super naturelle, on s'est mis à discuter, c'est vrai que à la base je ne m'attendais pas forcément à faire une collab avec New Balance mais en fait comme New Balance était en train d'évoluer et ils m'ont donné quand même de l'amplitude et de la place pour pouvoir échanger avec eux. Vous n'avez pas juste collé un logo sur une paire de New Balance vous avez quand même bien redesigné le modèle etc vous avez vraiment été impliqué dans la création. C'est un modèle qui est complètement différent là on en sort un autre là on en sort deux encore des nouveaux complètement différents qu'on a vu aussi dans le show le dernier show il y a une paire qui est complètement différente c'est une paire qui est inspirée de la Formule 1 etc donc ouais c'est des projets sur lesquels eux ils développent c'est très long de développer une paire comme ça c'est quand même un truc qui est méga technique tu dois le porter tu vois tu dois vivre avec tu dois être confortable et tout et donc ouais ça s'est fait d'une manière méga naturelle et le résultat est là je pense qu'ils sont très contents aussi et on a été sold out en 37 secondes dans le monde entier direct donc c'est cool et on a quand même fait cracher le site New Balance qui n'a jamais craché et on était cette année dans tous les top 3 des meilleurs baskets donc c'est assez cool je pense que la sneakers aussi c'est quelque chose qui je pense que c'est en ça que Casa Blanca est une marque assez moderne dans le sens où elle est assez moderne parce qu'on lit les trucs qui sont du classique tailoring italien français etc on a des codes on a des codes de maisons françaises etc mais en même temps on a des sneakers qui sont dans le monde des sneakers et je pense que je pense que là aujourd'hui la sneakers personne ne peut nier que vraiment maintenant ça fait partie ça fait partie du paysage de la mode ou de la culture globale avant il y avait encore des questions même si ça l'était déjà tout le monde porte des Nike depuis 30 ans 40 ans mais maintenant il n'y a plus de tu ne rentres pas en boîte parce que tu as des baskets de toute façon tu ne rentres plus en boîte maintenant la question ne se pose plus pour rester toujours sur le business c'est quoi les difficultés financières d'avoir une marque comme la tienne c'est quoi que ce soit dans ton quotidien ou sur le long terme vraiment les choses qui sont financièrement difficiles à gérer tu parlais tout à l'heure de cash flow mais voilà comment tu as organisé ça toi et je sais que vous êtes à Londres pourquoi Londres tu peux un peu nous éclairer sur tout ça la structure comment tu as structuré ton business en fait pour moi Londres c'est comme un tunnel de pensée d'une certaine manière déjà créativement genre quand je suis là-bas je ne fais que travailler donc c'est pas de j'ai plein d'amis à Londres mais je n'ai pas vraiment de vie sociale à Londres tu habites à côté du bureau aussi ça aide pas ouais mais ça aide ça aide ça m'aide beaucoup en fait pour moi c'est super important après au niveau du business c'est vrai que ça nous aide d'être à Londres parce que c'est quand même un endroit privilégié mais c'est vrai que le Brexit arrive donc on ne sait pas trop ce que ça va donner ça on verra mais je pense que la localisation physique c'est pas très important mais pour moi l'un des trucs les plus importants dans le business pour créer le business c'est vraiment d'avoir le bon nombre de gens pour réaliser tes rêves mais aussi pas trop parce que sinon tu ne peux pas payer tout le monde et en fait pas trop peu parce que sinon le travail ne peut pas être bien fait et les gens aussi il faut qu'ils soient à l'aise pour travailler tu vois tu ne peux pas aller sur tu ne peux pas trop leur en demander tu vois donc c'est une balance tu vois à trouver tu vois c'est un équilibre à trouver vraiment entre le que tu peux payer les gens et ce que tu peux leur demander et aussi toi ce que tu veux parce que bon moi je suis méga méga exigeant genre je demande des trucs tu vois qui sont qui sont super difficiles après j'ai la chance tu vois d'avoir une équipe tu vois qui est qui est vraiment qualifiée et qui comprenne tu vois ce que je veux faire donc ça c'est vraiment la chance mais c'est vraiment un équilibre à trouver entre le nombre de gens que tu peux te permettre de payer et le truc que tu veux réaliser surtout que nous on n'a pas de limite genre on se met pas de limite genre les robes qu'on fait ou les costumes qu'on fait etc c'est des trucs tu vois genre tu vois c'est des trucs tu vois on n'a pas de compromis en fait dans ce qu'on fait donc pour moi le truc le plus dur dans le business aussi c'est ça c'est de savoir gérer cette partie relation humaine et aussi ressources humaines tu vois c'est une marque qui reste indépendante qui reste indépendante Casablanca ouais pour le moment mais on verra ça serait un objectif d'être dans un groupe est-ce que toi c'est quelque chose que tu aimerais ou que tu penses peut te faire passer un palier enfin pour la marque en tout cas pour moi tu vois l'important c'est de que je puisse créer d'une manière tranquille mais que je garde quand même le pouvoir sur mon business tu vois parce que je pense que ça va avec tu penses qu'on peut pas être créatif si on a pas la main sur la partie business de l'autre côté non on peut on peut mais il faut que faut qu'on faut être chez soi quoi ou au moins qu'on ait l'impression de l'être tu vois ce que je veux dire donc voilà les créatifs nous c'est quand même beaucoup dans la tête donc ça veut dire que bon d'un côté je vais être super content de de faire un job mais il faut que je me sente donc j'ai l'impression de pas être obligé de le faire tu vois ce que je veux dire et il faut que je sois à l'aise aussi tu vois c'est c'est une balance mais ouais ça un grand groupe ça pourrait être intéressant mais ça dépend toujours des conditions des conditions mais c'est vrai que ça peut toujours aider tu vois mais moi je suis moi je suis pas contre je suis pas contre ça parce que une marque ça a besoin de beaucoup de soutien et pour aller au niveau où j'ai envie d'aller il faut quand même des partenaires solides donc ça on verra tu vois c'est quoi tes ambitions pour Casablanca ? mes ambitions c'est c'est de créer quelque chose qui reste tu vois dans une marque tu vois ouais et en fait j'aimerais bien que les gens s'identifient à la marque et qu'on prenne le message tu vois et que là un jour les gens disent ouais cette marque elle a été créée là tac dans cet esprit là et que c'est toujours là tu vois genre comme les grandes marques français je pense que le le truc le plus fort qu'on a en France c'est nos marques tu vois tu vois les tu vois la France et l'Italie c'est les c'est les c'est les endroits où il y a le plus de marques c'est des petits pays tu vois mais il y a quand même des il y a des Saint-Laurent il y a des Vuitton il y a des Chanel il y a des Hermès il y a des tu vois il y a des quartiers il y a des il y a des marques d'ouf tu vois et ces gens là ces marques là elles ont été créées par des gens elles ont été créées par des mecs tu vois des meufs tu vois des dames tu vois qui ont rêvé de ça un jour comme moi tu vois je rêve de ça tu vois depuis que je suis petit tu vois c'est un peu la même chose tu vois tu vois il y a en fait on a l'impression que ces marques elles sont elles sont impersonnelles mais en fait c'est tout l'inverse tu vois Saint-Laurent rien n'est plus personnel elles sont très incarnées ces marques c'est ça ouais mais rien n'est plus personnel que Saint-Laurent tu vois rien n'est plus personnel que Chanel tu vois même si Chanel c'est dans les aéroports mais c'est quand même ça part de l'idée de quelqu'un ouais effectivement c'est pour ça que l'esprit humain c'est tellement central dans tout ce qui se passe sur cette terre genre t'arrives pense à une idée commence l'idée il y a des gens qui croient pas à l'idée des gens qui rigolent de l'idée après ces mêmes gens là se disent ah ouais d'accord et après ça devient un truc énorme tu vois mais il faut d'abord commencer par toi croire à cette idée moi je me suis toujours dit les frères Hermès quand ils ont commencé ce truc là parce que j'ai regardé et tout j'ai cherché des trucs tu vois c'est tu vois maintenant on a pas l'impression que Hermès c'est fait par des gens on a l'impression que c'est là depuis l'âge des dinosaures tu vois mais c'est ça a bien commencé quelque part ouais ça a commencé quelque part et pour moi c'est ça les exemples tu vois et tu vois c'est le côté un peu comme on dit des start-up de garage que ça soit sur Amazon Apple qui ont été incarnés par une personne dans son garage et qui s'est dit bah je vais lancer ça et tout le monde lui a dit mais t'es fou complet quoi c'est ça c'est un peu la même histoire en fait bah c'est ça c'est ça et je pense qu'on parle souvent du rêve américain on parle pas assez de la France parce que la France on est quand même un vivier de ces trucs là qui existent depuis longtemps ça existe depuis longtemps en France ça et LVMH c'est un ou Kering c'est des bons c'est des bons amplificateurs de ça tu vois ça tu vois ça montre qu'il y a quand même un espèce de rêve à la française tu vois il y a quand même un espèce de de réussite française mondiale tu vois bah tu prends n'importe quel pays dans le monde ils ont pas les marques qu'on a et des marques qu'on a sont vraiment implantées partout et elles sont vraiment des étendards des monuments de la France c'est les joyaux du patrimoine comme on dit ouais c'est clair clairement enfin je vois pas trop quel autre domaine il y a des pays dans quel autre domaine il y a des pays qui brillent autant que la mode avec la France tu vois donc t'as envie d'être un de ces joyaux dans quelques années si je peux tu vois au moins j'aurais au moins j'aurais mis mon énergie dans ça je verrai si ça marche on en reparlera tu vois on te le souhaite en tout cas on vient de finir la vidéo qui a remplacé le show automne-hiver 2021 j'aimerais que tu nous parles un peu de cette collection et du processus qui a fait cette vidéo auquel j'ai eu la chance de participer mais j'aimerais un petit peu que tu nous expliques comment le covid qui a fait qu'aujourd'hui on n'a plus de show le format vidéo et un peu tout ça bah écoute déjà merci pour votre travail sur le casting c'était incroyable même si je vous ai bien poussé ça valait le coup ça valait le coup c'est ce dont on parlait tout à l'heure il faut il faut aller chercher l'impossible et donc cette vidéo elle est sur le thème de Monaco je voulais faire un truc qui était complètement différent de la collection d'avant qui était sur le thème d'Hawaï et du surf et donc on a décidé de faire un truc sur la Formule 1 Casablanca la Formule 1 c'était pas forcément évident à la base maintenant ça l'est parce qu'on a associé l'image mais à la base c'est un sport automobile qui est hyper bruyant qui est hyper extrême et pour moi c'était super intéressant d'aller là et pour le show bah en fait pour moi c'était une contrainte mais qui a donné lieu à un truc encore mieux qu'un show tu vois donc donc de faire un film c'était super cool et peut-être qu'on en refera même après le Covid tu vois parce que c'est super cool ça t'a plu quoi la contrainte c'est devenu un plaisir c'est toujours compliqué de faire ce genre de production mais le résultat il est pour toi aussi impactant qu'un show quoi ouais c'est encore plus parce que finalement faire un show aujourd'hui c'est bien mais il faut qu'il y ait du public pour moi tu vois donc c'est cool d'avoir un show mais les gens regardaient pendant 10-15 minutes des gens marchaient c'est vrai que moi je les regardais pas mal avant de prendre cette décision ça m'a un peu ça m'a semblé un peu long je voulais pas que les gens s'embêtent donc avec ce truc là on s'est amusé on a fait un truc super cool et les gens ont vraiment kiffé et les gens aiment vraiment la vidéo donc c'est tout bénef quoi vous avez des bons retours du coup ? on a des super retours les gens aiment beaucoup là au moment où on parle c'est le showroom digital là les shops achètent etc on va voir ce que ça a donné je sais pas on croise les droits on croise les doigts cool bon je suis en meilleur il y a un truc dont tu veux parler toi ou une actu un message que tu veux faire passer bah le message il est clair je crois que voilà c'est la casa way c'est la casa way c'est une belle conclusion ça on finit toujours le petit entretien par des questions rapides donc on te les pose et tu réponds du tac au tac dans la mesure du possible laisse Nico comment c'est tailleur ou jogging ? jogging passé ou futur ? futur casablanca ou los angeles ? casablanca george ben ou hamza ? george ben obligé versace ou gucci ? gucci et je finis grand-mère du cède ou grand-mère du bled ? c'est pas un mix des deux t'as deux grand-mères donc il faut les deux belle réponse belle réponse ok merci beaucoup Charles d'être venu on est super content de t'avoir eu merci à vous les gars c'est pas un mix des deux c'est pas un mix des deux c'est pas un mix des deux